bon le son c'est bon est ce que c'est bon what's up mes pépites de chocolat j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ des 1000 abonnés alors merci vraiment à tous parce que ça fait vraiment plaisir 1000 abonnés voilà c'était l'objectif à atteindre en tant que youtubeurs fashion blogueurs voilà un peu dans le dans les dans les vêtements donc du coup c'était c'était vraiment un objectif à atteindre voilà maintenant ça sera ça sera les 2000 et puis ainsi de suite voilà donc vraiment merci merci à tous de votre soutien n'hésitez pas à rejoindre le groupe facebook réception du jour à aimer la page réception du jour à me suivre sur instagram clemento valesse à me suivre sur snapchat clemento valesse franchement n'hésitez pas je parle à tous mes abonnés à 100% des abonnés aujourd'hui mes pépites de chocolat la FAQ on va commencer par la première question donc de brandon christiane alors désolé si j'écorche des prénoms un les mecs je suis vraiment désolé il y en a qui sont pas évidents à prononcer donc voilà brandon qui me dit quel est ton site de vêtements préféré et pourquoi mon site de vêtements préféré sur le site que je vais le plus souvent c'est la boutique officielle je vais pas vous mentir parce qu'en fait ça relie tous les vêtements toutes les nouveautés de toutes les marques de vêtements donc c'est plus facile à voir tout ce qu'il ya et toutes les nouvelles sorties d'un seul coup ça évite d'aller sur plusieurs sites en même temps et après je vais sur le site correspondant à la marque que dont le produit m'a plu donc quoi tout simplement julien justine moon depuis quand es-tu boy believer depuis que je suis avec ma copine peut-être 3-4 mois après avoir été avec voilà je me suis rendu compte que j'adorais j'adorais et voilà c'est depuis ce temps là et maintenant c'est même plus boy believer c'est c'est plus que ça c'est plus que ça je suis je me sens connecté quoi encore de justine julien justine moon tu fais quelle taille c'est un peu déstabilisant de parler de ma taille parce que je suis quelqu'un d'assez petit j'ai fait un mètre 69 donc c'est pas évident pour moi c'est quelque chose qui me complexe assez baptiste sur morlie à partir de quand as-tu commencé à aimer les vêtements à partir de ma rentrée en troisième donc après avoir eu une maladie où j'étais vraiment comment vous dire je me maintenant en voyant avant je me considérais comme un cassos sincèrement je me considérais comme un cassos donc c'est en troisième voilà je me bon j'avais pas encore un style comme j'ai maintenant mais j'étais encore un petit peu cassos sur les beurres donc on va dire première année de sap et première année de sap et où j'ai commencé à voir le style américain avec les t-shirts vous voyez avec tigall et wayne et les délires comme comme ça y ntmb donc voilà mais après ça a évolué et puis c'est à partir à partir de mon achat des supraspectre chimera que j'ai voilà que j'ai lancé mes vidéos n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me poser à les poser en commentaire j'y répondrai forcément donc ne vous inquiétez pas aussi si je regarde devant c'est parce que mon pc est bien évidemment devant alors siam venola quel est ton vêtement préféré du haut et du bas mon vêtement préféré alors c'est un peu vague comme question au niveau de la veste ces chambres paris même si assez compliqué à porter avec des tenues au niveau du jean je dirais le pantalon six jean destroy même s'il n'est pas trop à ma taille en leur montant voilà vous avez mes petites astuces franchement c'est hyper bon voilà je pense avoir répondu à ta question alex ribi qu'est ce qui t'a donné envie d'avoir ton propre style tout simplement le fait de ne pas vouloir ressembler à tout le monde est ton copie conforme de la société c'est quelque chose que je répète à tout le monde j'aime pas être comme les autres j'aime pas du tout être comme les autres même si je reçois des critiques sincèrement fuck bitches voilà tout simplement julien encore où trouves-tu ton originalité très bonne question où trouves-tu alors des fois ça vient comme des flashs je me dis à ce vêtement là il peut aller avec celui-là à celui ci va avec celui-là ouais c'est des fois c'est comme ça ou des fois je m'inspire de certaines photos sur instagram facebook pas mal aussi de justin bieber comme vous savez sûrement mais c'est de plus en plus personnalisé quoi c'est ça vient de plus en plus tout seul en fait c'est ça vient comme ça comme un flash et puis voilà comme cette tenue là cette tenue là c'est pareil c'est venu comme un flash et bon ah si ça donne pas terrible mais franchement de nous c'est vraiment pas mal julien encore as tu des problèmes dans ton enfance as tu des problèmes dans ton enfance au collège avec les autres question assez délicate alors dans mon enfance j'ai eu des gros gros soucis familiaux je n'expliquerai pas les détails vous comprendrez pourquoi je pense parce que c'est quelque chose de trop trop personnel et dont je n'ai pas envie de partager avec des personnes que je ne connais pas et dont je n'ai pas forcément confiance je pense que ça c'est compréhensible au collège et bah écoutez non au collège non parce que j'ai fait qu'une année j'ai eu un gros problème j'ai eu une maladie pendant quatre ans qui du coup m'a fait déscolariser pendant quatre ans j'ai pas eu cours j'ai pas fait cours donc j'ai perdu extrêmement beaucoup de choses j'ai eu oui en troisième peut-être des petits soucis où les gens me prenaient un peu pour des cons où je me recevais des je recevais des moqueries etc etc mais le jour où je me suis énervé ils ont compris que il fallait pas me saouler et ils se sont calmés après donc après tout a été très bien et c'est même moi qui après qu'ils me faisaient chier donc pour vous dire que bon faites attention là vous tournez alors attendez alex really quel est ton objectif sur youtube mon objectif sur youtube est de faire partager ma passion des vêtements aider les personnes à s'inspirer de mes tenues par exemple à être en confiance avec eux avec leur corps avec ce qu'ils portent comment dirais-je alors faire prendre conscience que le style c'est important dans dans la vie de tous les jours tout d'abord pour nous mêmes parce que bah ça ça reflète une image voilà ça c'est un style voilà ta propre personnalité il y en a d'autres c'est plus classique mais ça fait justement ça fait très très propre et voilà quelqu'un qui prend soin de lui et tout c'est une image ça veut pas forcément dire que ça l'est comme ça après les gens de d'extérieur c'est ce qu'ils vont penser donc mon objectif c'est plutôt ça et wen as-tu déjà eu des moqueries sur ton style comment as-tu réagi oui beaucoup 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 à l'époque où j'étais mécheux je leur savais beaucoup de moqueries parce que moi à l'époque j'aimais pas du tout justin bieber par rapport justement aux moqueries ah t'as un pd t'as la mèche comme justin bieber t'as un pd t'as un pd t'as un pd la haine de justin bieber est apparue à ce moment là bon à l'époque je m'énervais pas comme je m'énerve maintenant j'étais j'avais pas autant le sang chaud que maintenant donc je disais trop rien je pouvais trop rien dire et puis bah maintenant écoutez s'il ya quelqu'un qui me le dit en face sincèrement je répondrai qu'est ce t'en as au foot c'est toi qui les portes les vêtements non voilà voilà c'est comme ça j'ai eu pas mal oui de gens disent oh mais regarde son style blablabla comme je vous l'ai dit tout à l'heure fuck bitches maxence nanny quel sneaker veux-tu que tu ne peux pas ou pas pu avoir des yeezy boost les yeezy montantes aussi qui sont pas mal j'aime beaucoup et des chaussures plus classe plus classique comme celle que je porte maintenant mais en plus grande marque baptiste summerly le vêtement le plus cher que tu as acheté chambre paris la veste à 390 euros chambre paris et d'ailleurs j'ai une autre question qui va revenir sur cette veste là après alex reddy à combien s'élève la somme dépensée en vêtements et accessoires alors ça ça tourne aux environs 2000 euros voir si c'est pas plus sincèrement siam venola quel est quel style d'une personne que tu aimerais prendre exemple bas je prends déjà comme exemple celui de justin bieber alex de beurk excuse moi si j'écorche ton nom t'as quel âge donc je vais prendre 21 ans si la vidéo sort plus tard j'ai déjà 21 ans quand est-ce que tu comptes habiter seul ou avec ta copine quand j'aurai les moyens quand ma vie sera stable donc quand j'aurai un travail stable là pour l'instant je vais me lancer dans une formation donc c'est pas pour aujourd'hui ma copine elle est pas encore majeur donc voilà ce sera pas possible ça fait combien de temps avec ta copine ça je sais pas je sais pas trop parce que je sais pas quand je vais poster la vidéo donc ça après c'est voilà là au moment où je vous parle ça fait trois ans et quatre mois en plus de la veille donc voilà sinon on va dire entre trois ans et demi quatre ans on va dire ça comme ça mais je pense que ça va être largement avant les quatre ans que je vais avoir à 1000 abonnés donc que je passerai la vidéo ton poids je tourne aux environs de 60 à 65 kg mais plus 60 kg ta taille à 1,69 cm siam venola t'es de quelle origine alors les gens vont comprendre tout de suite mon caractère par rapport à mes origines je suis sicilien je suis espagnol et et je suis toi toi ma belle andalouse aussi belle que jalouse voilà je suis gitan je suis voilà j'ai des origines gitan de mes arrière-grands-parents ma grand-mère mon père enfin voilà c'est je suis le cousin de genji non non je rigole je rigole je rigole tu habites dans quelle ville j'habite à elbeuf donc dans 76 500 siam encore quels sont les rappeurs aux chanteurs français et américains préférés chanteurs justin bieber tout de suite chris brown j'aime beaucoup j'aime beaucoup ariana grande aussi j'écoute beaucoup de ses chansons après c'est vrai que j'écoute un peu de tout donc sincèrement je peux pas vraiment te le dire alex mtz moi je te lance un défi c'est de raser cette chose qui te sert de moustache et de barbe mdr ça tirerait mieux sans je trouve c'est vachement mieux ce que tu vas me dire alors j'avais vu ton commentaire bien avant je me suis un peu rasé la moustache la barbe je la laisse parce qu'en fait j'ai déjà fait l'expérience de tout me raser et je le fais souvent l'été parce que pour bien bronzer partout pas qu'il y ait des traces de barbe du fond moi j'ai une tête de bébé j'ai une tête de bébé et à 21 ans avoir une tête de bébé ça est frustrant même si bon voilà ma copine aime bien mais moi j'aime pas trop siam tu supportes quel club de foot fc barcelona et en équipe française aucune aucune parce que je trouve ça dégueulasse ce qui se passe en équipe en équipe française ligue 1 ligue 2 c'est c'est le bordel et c'est n'importe quoi c'est depuis que le qatar est arrivé c'est n'importe quoi c'est c'est des fouteurs de merde et les équipes de france ne ressemblent plus à des équipes de france je suis désolé tu étais un bon élève à l'école ps désolé je pose trop de questions non 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 c'est très c'est très très bien ça fermait de me connaître un peu plus alors oui j'étais bonne élève à un bon élève mais on part à partir du CAP j'étais un peu perturbateur et puis et puis j'ai compris très vite le système scolaire j'ai très très vite compris le système scolaire et des fois je pétais souvent les plans quand même envers les profs ton programme de musculation alex de beurk donc ça je pourrais t'en parler si tu veux en privé parce que là ça serait trop long à expliquer j'ai des exercices spécifiques pour ma morphologie parce que il ya des exercices qui peuvent pas marcher sur tous les les morphologies ou du mois qui fait que ça marchera moins vite donc donc voilà je t'en parlerai si tu veux au prix tu vas à la salle non pas du tout pourquoi tu te surnommes clemento vales et pas clement val clément val c'est mon vrai prénom et nom de famille et clemento vales c'est parce que clemento basse depuis tout petit on m'appelle comme ça parce que je suis d'origine espagnole, espagnole, sicilien et tout et j'ai tannes donc c'est un peu caliente tu vois et non franchement j'étais beaucoup je suis beaucoup surnommé clemento et même même mes potes et tout il m'appelait tout le temps clemento et vales doit pour que ça aille avec clemento quoi parce que sinon clemento val ça fait dégueulasse territua salut à toi territua ça fait vachement longtemps que t'as pas je t'ai pas vu ta marque du moment à ma marque du moment j'en ai pas sincèrement j'en ai pas parce que je commence à partir sur des vêtements d'autres marques qui ne sont pas forcément connus et qui qui fait que le style justement grandit et s'améliore donc je pourrais pas dire je vais dire six ou june ouais parce que bon c'est ce que j'ai dans le plus grand de ma collection mettre 400 euros dans une veste chambre paris c'est pas trop j'avoue que c'est beaucoup mais dit toi qu'il n'a que cinq dans le monde que justin bieber et j balvin mais deux idoles ont porté ont porté cette veste donc pour moi ça vaut extrêmement ça a même valu extrêmement plus je l'aurais pas acheté mais bon sachant que tu pouvais avoir plusieurs vêtements oui j'avoue j'avais vu à un moment donné que ta copine et toi vous étiez séparés comment l'as-tu vécu très très mal je suis quelqu'un de très sentimental et dès qu'il qui se passe comme ça avec ma copine même une engueulasse bah c'est mon point faible je suis direct au fond du trou je suis une grosse merde donc voilà comment a été ta réconciliation bah écoute la meilleure chose à faire moi je suis comme ça moi pour me réconcilier avec quelqu'un et avec ma copine qu'on s'engueule moi j'aime beaucoup c'est parler la seule chose qui peut faire qu'on se réconcilie c'est parler tu peux pas attendre trois heures le temps de plus t'es plus étroit et t'énerver et puis au final voilà ça va repéter parce que t'as pas parlé et t'as pas réglé vraiment le souci quoi donc moi c'est vraiment parler c'est des très bonnes questions que tu poses pourquoi ne pas faire des rencontres abonnés bah 1000 abonnés j'en vois pas beaucoup l'intérêt après si je passe un jour ou l'autre dans une ville si je fais des petits voyages et tout dans des dans des villes par exemple si je suis un jour je vais à paris une journée pourquoi pas dire ce qu'ils sont à paris bah voilà venez n'hésitez pas à m'accoster il n'y a pas de problème mais après pour l'instant je vois pas vraiment l'intérêt même si j'aimerais beaucoup énormément rencontrer tous mes abonnés et puis et puis faire plein de photos des vidéos avec eux franchement ça serait vraiment un truc de ouf si tu pouvais revenir 10 ans en arrière qu'est ce que tu aimerais changer tous les décès qui sont passés dans ma famille les erreurs familiales qui a pu avoir 10 ans en arrière pas grand chose après parce que j'ai une belle enfance et j'ai toujours une très belle vie même si j'en profite pas assez et ça c'est tout le monde d'ailleurs après voilà je pense que je l'ai je vais tu penses quoi du gouvernement français c'est de la merde pour ou contre le retour du service militaire je suis carrément pour parce que maintenant il n'y a pas assez militaires et il ya trop de gens qui font chier et qui veulent être en guerre et je pense que la france n'est pas du tout prête à avoir une autre bien on se ferait ratamer la tronche ça c'est clair et net pour revenir au gouvernement comment je pourrais dire ça sans me faire tailler le gouvernement suce trop des personnes qui n'en valent pas la peine et qui taille dans le dos et sincèrement les politiciens ils servent à rien je pense que même une personne lambda tel que vous et moi on pourrait largement faire changer les lois et faire que la vie serait plus simple par exemple rien qu'économiquement l'argent c'est que c'est que des feuilles de papier c'est que des feuilles de papier ils vont pas nous faire croire qu'ils ont passé une pour faire sortir des billets un on est d'accord à ton meilleur youtubeur musculation from you got from human to god un petit bon chef mais après c'est plus de la motivation oui voilà franchement j'en ai pas j'en ai pas beaucoup et voilà c'est tout ce que je peux dire c'est que je vous remercie vraiment infiniment ça fait extrêmement plaisir d'être suivi par mille personnes et je vous fais des gros gros bisous les potos merci encore posez vos questions en commentaire lâchez plein plein de commentaires lâchez des like jusqu'à très très bientôt pisse mes pépites de chocolat à la semaine prochaine bisous bisous boum